Si les gens vont au cinéma voir des films érotiques, c'est qu'il y a un besoin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel On était les premiers à bénéficier de cette ouverture de la censure. Donc on était le premier film érotique visible. Et comme le film était très pur, malgré tout, c'est l'eau de rose pour certains, quand vous voyez des films pornographiques, Emmanuel, c'est de l'eau de rose. Je crois qu'on a été le premier genre de film sensuel qui permettait aux gens d'aller voir des films sensuels sans sentir coupable de voir quelque chose de dégoûtant. Vol Air France 428, embarquement immédiat, porte numéro 37, Emmanuel. Je crois que la raison de mon succès, je touche du bois pour celui-là, c'est que j'ai toujours essayé de suggérer les choses et de laisser aux spectateurs la possibilité de projeter à travers des images où on ne voit pas grand-chose. Ils ont toujours l'impression de voir des tas de choses. On ne voit jamais un sexe, on ne voit jamais de choses difficiles. Je dis toujours qu'il y a la différence d'abord entre le mot érotisme et le pornographique. Il y a la différence, je crois que quand un acteur peut s'abriter derrière une psychologie, quand un rôle est parfaitement écrit, je crois qu'on peut demander beaucoup de choses à une comédienne ou à un comédien. Ce livre était tellement écrit, j'aurais pu demander n'importe quoi à Sylvia, c'était tellement bien écrit ce livre, c'était tellement beau, il y avait une telle psychologie pour l'aider, il n'y avait aucune gratuité. En fait, qu'est-ce que c'est la pornographie ? C'est voir une porte, voir deux personnes qui font l'amour, on pousse une autre porte, il y en a d'autres qui font l'amour, et puis ça pourrait, on rentre dans sa voiture, il y a encore le chien qui fait l'amour avec un chien derrière, c'est ça la différence pour moi. Si on vous voyait moins nus, est-ce qu'on irait autant vous voir ? Soyons simples. Bon, la preuve est là, dans tous les films que je fais où je ne me désaimais pas, n'ont pas du tout marché. Eh bien voilà, on va y arriver. Mais oui, ça va changer. Je voudrais dire quelque chose très important pour Sylvia, je crois que le succès d'Emmanuel en a fait une star. Oui. Et qu'après Emmanuel 1, parce que j'ai fait qu'Emmanuel 1 avec elle, on a profité du nom de Sylvia Christelle, on s'en est servi pour faire des tas de films, pour trouver de l'argent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un film. On n'a jamais donné la possibilité à Sylvia d'être vraiment une comédienne. Avec l'exception de Chabrol. Oui, à l'exception de Chabrol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...